Pour sa première déclaration hier soir, le nouveau PDG de Vivendi avait une priorité, rassurer les marchés financiers pour stopper la dégringelade du titre en bourse. Cette première soirée, malgré les difficultés qu'on a bien pu identifier, est extrêmement encourageante pour moi quant à la capacité que nous avons d'apporter des solutions. Aujourd'hui, le titre a repris 7%, mais Jean-René Fourtout est parti sans dire un mot sur la stratégie du groupe. La nouvelle direction n'envisage pas un démantèlement, cependant aucune garantie n'a été donnée, alors beaucoup s'inquiètent. Car Vivendi Universal, c'est plusieurs activités, l'environnement et les télécommunications, ces secteurs très rentables devraient rester dans la société. Mais les autres activités, musique, cinéma, édition, télévision, attirent les prédateurs. Les salariés de l'édition de Larousse ou Bordas craignent une reprise par un groupe étranger. Il est clair que les livres qui seraient privilégiés, ce seraient ceux qui auraient un fort potentiel mondial. C'est-à-dire qu'on aurait probablement, pour faire un peu caricatural, les plus belles voitures du monde, les meilleures cigares, les meilleures recettes de pâtes, etc. Mais qu'un livre spécifiquement français sur telle ou telle approche de la guerre 14-18 ou sur tel ou tel dictionnaire de langue aurait évidemment plus de mal à avoir le jour. Même peur chez les professionnels du cinéma, ils redoutent une mamise américaine sur les films français. Une crainte partagée par le ministre de la Culture, il veut empêcher le patrimoine national de partir à l'étranger. S'il y avait une menace sur la dévolution de ces sociétés, de ces activités, par influence, faire en sorte qu'éventuellement des investisseurs français ou européens, à la limite, s'y intéressent. À Canal+, ce sont les prédateurs français qui inquiètent. Après TF1 et la guerre d'air, M6 est candidat à la reprise. Mais en cas de vente, les salariés militent pour un rachat par un groupe d'actionnaires. Un seul actionnaire, on vient de voir ce que ça donne. Un seul actionnaire, c'est de la voracité. Un seul actionnaire, c'est une politique de roi. C'est pas une politique de démocratie. Vivendi Universal suscite déjà beaucoup d'appétit, mais les salariés ne se laisseront pas dévorer son combat.